Salut, je m'appelle Gabrielle et je suis chef éditoriale de section pour Molo par Urbania qui s'adresse aux parents d'enfants de 0 à 12 ans. Cette semaine pour le balado Urbania, j'ai invité Magalie Letarte, qui est sage-femme, pour démistifier un peu son métier, qui est encore considérée comme une pratique un peu hippie pour plusieurs personnes, puis aussi pour mieux comprendre pourquoi la profession est présentement en danger au Québec. Allô Magalie. Allô Gabrielle. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais ça commencer par dire que moi, je suis vraiment une adepte de suivi sage-femme. J'en ai eu un quand j'étais enceinte, puis ma mère, elle a accouché de moi dans les années 90 avec une sage-femme, dans le temps que c'était illégal, donc c'était un choix quand même osé pour l'époque. Mais ma mère, elle m'en a toujours parlé avec beaucoup d'amour, comme une super belle expérience, puis elle a accouché de mon frère aussi après, en 80, je ne sais plus si c'était quand, mais c'était illégal dans le temps de la maison de naissance. Donc, quand je suis tombée enceinte, pour moi, c'est évident que je voulais un suivi sage-femme. J'ai eu la chance d'avoir une place et j'ai eu deux ou trois rendez-vous avec mon médecin. Avant de passer au suivi sage-femme, puis j'ai vu la différence entre les deux approches, puis c'était vraiment immense, là, la différence. Je trouvais que mon médecin, c'était comme expéditif, c'était très clinique, ça a duré 15 minutes, c'était comme on me pesait, on me donnait deux ou trois conseils, puis je m'en allais. Puis avec la sage-femme, ça a eu des rendez-vous d'une heure, on dirait que je sentais qu'elle voulait vraiment apprendre à me connaître. Ma blonde est invitée au rendez-vous, c'était une approche qui était super humaine et familiale, puis c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Finalement, bien, j'ai eu des complications à mon accouchement, donc j'ai dû aller accoucher à l'hôpital, mais j'ai commencé en maison de naissance, puis j'ai adoré, si c'était à refaire, je le referais. Puis, bien, c'est un long préambule, mais c'est un peu pour aider à démystifier le suivi sage-femme, parce que comme j'ai dit un peu au début, je trouve qu'on pense encore que c'est quelque chose de hippie, puis moi, quand je disais aux gens que j'avais un suivi sage-femme, les gens me disaient beaucoup, t'as pas peur, un peu comme si j'allais mourir en couche, puis que c'était quelque chose de super, on dirait, moyenâgeux. Donc, j'aimerais que tu m'expliques un peu, c'est quoi le métier de sage-femme, puis en quoi, tu sais, on dirait que les gens s'imaginent que c'est pas quelque chose qui est médical, qui est encadré de manière médicale, donc si tu peux m'en parler un peu. Bien, c'est sûr que d'abord, les choses qui sont méconnues font peur. Comme, accoucher, ça fait peur souvent la première fois parce qu'on connaît pas ça. Mais le métier de sage-femme, il faut bien comprendre que, comme t'as dit, toi, t'es né un petit peu comme en dehors du système, mais ensuite, ton frère est né dans le système. Donc, c'est en 94, au Québec, que les maisons naissances ont été ouvertes sous forme de projet pilote. Donc, les accouchements ont commencé avec des sages-femmes. Bien ensuite, c'est vraiment en 1999, donc cinq ans plus tard, que la loi sur la pratique sage-femme, puis toutes les sages-femmes ont été intégrées officiellement dans le système de santé au Québec. Puis c'était une démarche qui se voulait vraiment pour répondre aux besoins des femmes, comme tu l'as si bien nommé dans ton introduction, puis pourquoi tu voulais accoucher avec une sage-femme. Mais les professionnels, donc, les sages-femmes sont devenus des professionnels de la santé, au même titre que les médecins de famille qui font des accouchements, au même titre que les gynécologues obstétriciens qui font des accouchements. Ce sont des professionnels de la santé de première ligne. Donc, quand il y a des complications, il y a tout un processus de transfert et de collaboration. Donc, en 1999, la loi est arrivée, le programme aussi est arrivé de formation au Québec, un petit peu en même temps qu'en Ontario. Mais les sages-femmes ont toujours existé. Il y en avait avant, et il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Mais la formation, en fait, ça a été développé à Trois-Rivières, donc à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et depuis les 25 dernières années, forment des sages-femmes avec toutes les compétences scientifiques et relationnelles. Oui, j'ai l'impression que les gens ne savent pas que c'est un bac, je crois. Oui. C'est ça, c'est un bac, c'est des études universitaires spécialisées en suivi de grossesse et accouchement. Donc, c'est des gens qui sont formés au niveau scientifique, comme des infirmières ou des médecins. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est la même formation. On a aussi des formations qu'on refait tous les deux ou trois ans, selon le type de formation, mais en réanimation néonatale, en urgence obstétricale. Donc, c'est vraiment, on a un ordre professionnel. Les sages-femmes au Québec sont encadrées de façon très rigoureuse par les lois qu'elles se sont elles-mêmes données quand elles ont développé la profession. Moi, je travaille avec des sages-femmes qui étaient là quand la légalisation s'est produite. Bon, elles prennent de plus en plus leur retraite, mais nos pionnières qui l'ont pensée, en accord avec les femmes aussi. Parce qu'il faut comprendre que la profession sages-femmes a été intégrée au système de la santé parce que les femmes le voulaient. Les femmes voulaient autre chose pour leur accouchement. C'est dur de comparer un suivi médical avec un médecin, particulièrement avec un médecin gynécologue obstétricien, ou même avec un médecin de famille, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il porte le titre de médecin de famille qui te connaît au préalable avant d'avoir commencé ton suivi de grossesse. Parce que c'est là la clé de la pratique sages-femmes, c'est le lien qui est développé avec les femmes. C'est au cœur de la philosophie, en fait. Les femmes et les sages-femmes qui développent une relation, qui apprennent à se connaître. Puis à travers ça, on voit évidemment toutes les mesures dites médicales. On prescrit tous les examens, tous les médicaments. On fait vraiment la même chose que dans un suivi médical, mais en plus, c'est un suivi de type plus holistique, plus généralisé, plus comme on parle de tous les aspects de la grossesse. Oui, c'est psychologique, mais de santé. Puis quelque chose que j'ai aimé, moi, de mon suivi sages-femmes aussi, c'est le fait qu'on m'expliquait beaucoup les choses. Comme par exemple, quand on a le fameux test de diabète. Ma sachant, je trouve qu'il y a beaucoup une place à l'autonomie, par exemple. On m'expliquait, voici pourquoi on fait le test de diabète. Voici ce qui arrive si tu ne le fais pas. Voici des complications possibles si tu choisis de ne pas prendre ce test-là. Mais voici aussi pourquoi ce serait bénéfique que tu puisses le faire. Donc, il y a toujours une liberté de choix à tous les niveaux, que ce soit pour le test de diabète ou, par exemple, pour prendre l'épidural. Ou même quand j'ai été transférée à l'hôpital pendant mon accouchement, moi, on m'a expliqué pourquoi on pouvait me transférer. On m'a offert le choix de rester ou pas. Je pense qu'évidemment, si j'avais été en danger de mort, on m'aurait transférée de force. Tout à fait, c'est sûr. Mais on m'a quand même offert le choix. Puis c'est moi qui ai pris la décision de dire, oui, je vais à l'hôpital, parce que là, je crois que c'est dans ce que je ne me sentais plus à l'aise de rester. Donc, cette autonomie-là, je pense, est vraiment appréciée par les femmes et les personnes qui accouchent. C'est la clé, en fait. On travaille avec ce qu'on nomme le choix éclairé. On entend beaucoup parler de consentement, mais le choix éclairé, c'est comme un petit peu plus que le consentement, en fait. Ce n'est pas juste de demander la permission à quelqu'un pour faire un geste ou pour procéder à un test, mais c'est aussi de lui expliquer à quoi ça sert, pourquoi on le fait, puis comme tu le dis, qu'est-ce que ça fait si on décide de ne pas le faire aussi. Puis la femme, la personne qui accouche, la famille même, parce que ça inclut aussi les conjoints, les conjointes, ça permet à tout le monde de comprendre les enjeux, de faire ses choix, puis ensuite, bien, aussi de les assumer. Puis c'est ça le processus qu'on fait avec les sages-femmes. Ce n'est pas juste de dire, voici la liste de tout ce qu'on fera, mais pourquoi, puis est-ce que tu veux les faire, est-ce que vous voulez les faire. C'est vraiment précieux de prendre le temps de faire ça, puis de prendre le temps de rencontrer les personnes à travers leurs choix aussi, puis d'expliquer, parce qu'encore une fois, je reviens toujours comme à cette méconnaissance-là. Si on fait les choses sans savoir, bien, après, des fois, on se retrouve avec des résultats qu'on ne souhaitait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait que c'est vraiment une démarche d'accompagnement, étape par étape, de toutes les phases de ce qui va se passer pendant la grossesse, puis l'accouchement, et le postpartum aussi. Oui, ça, c'est un aspect qui est… Les gens, souvent, je trouve, pas se plaignent, mais critiquent le manque de soutien après l'accouchement. Là, on dit qu'à l'hôpital, tu passes deux jours, puis ils te renvoient chez toi. Mais en tout cas, moi, j'ai eu les deux suivis. En fait, j'ai accouché à l'hôpital, donc je suis restée là comme 48 heures. Je suis rentrée chez moi, puis après, plus personne ne m'a rappelé. Mais j'avais la chance d'avoir un suivi sage-femme, puis j'ai eu beaucoup de complications d'allaitement. Puis avec le suivi sage-femme, ce que les gens savent toujours, c'est qu'on a, je pense, six semaines après l'accouchement, il y a quelqu'un qui était disponible 24-7 pour moi, comme une hotline, là, que je peux appeler. Mais je pense que c'était super cool. Mais ils sont venus, ils m'ont aidée à réussir à allaiter, au final. Puis sans ça, je pense que j'aurais abandonné l'allaitement. Puis ce n'était pas juste ça aussi, c'était un bien-être. Il venait chez moi, comme ça, je n'avais pas à me déplacer. Ça s'assurait que moi, malgré toutes mes complications d'allaitement, j'étais encore bien, que psychologiquement, j'allais bien, que je n'avais pas. Donc, ce n'était pas juste axé sur le bébé, c'était aussi axé sur le bien-être de toute ma famille. Puis ça, c'était quelque chose qui était apprécié aussi. Puis les gens, quand ils apprennent ça, sont souvent étonnés de ça. Ils sont là, « Ah, vous avez six semaines de suivi, c'est donc bien beaucoup. » Oui. Donc, quand on commence avec un suivi sage-femme, on peut rejoindre sa sage-femme ou sa collègue, parce qu'on prend des congés parfois. 24-7, tu le dis bien, on a des numéros de téléphone pour le rejoindre et leur parler. Et c'est du début du suivi, donc à peu près 10-12 semaines de grossesse, jusqu'à six semaines après l'accouchement. Donc, même en post-natal, surtout en post-natal, on peut rejoindre quelqu'un. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est disponible ailleurs dans le système de la santé, en fait. Il y a des infirmières dans les CLSC qui vont visiter les femmes, qui vont faire ce suivi-là. Mais c'est un suivi qui est peu comparable. Ça ne dure pas six semaines, puis ce n'est pas non plus quelqu'un qui te connaît, qui vous connaît et qui peut apprendre le temps, en fait. Oui, c'est le temps, je pense que le… Oui, c'est vraiment la clé. Nous, notre horaire est très prenant, mais il est aussi comme malléable, puis on l'adapte toujours en fonction des besoins des femmes. Donc, certaines femmes en post-natal n'ont presque pas besoin de soutien, particulièrement quand ce n'est pas leur premier bébé. Mais d'autres vont en avoir besoin beaucoup, beaucoup, puis vont avoir besoin de plus de visites. Puis oui, on a la chance de pouvoir être à domicile aussi. Donc, d'aller chez les gens. Entrer chez les gens, ça nous fait aussi comprendre tout un autre aspect de qui ils sont, de comment ils vivent, puis ça nous aide à les aider, à les accompagner. Mais pourquoi, on dirait que ma… Peut-être avant de passer au projet de loi 15, ma dernière question, ce serait… Je pense que j'ai la réponse un peu, là. Mais pourquoi les gens pensent que c'est encore quelque chose qui est très moyen en jeu, la pratique sage-femme? Est-ce que c'est parce qu'on accouche pas en milieu hospitalier, puis qu'il n'y a pas d'épidural, là, si on le sait, qu'on accouche en maison de naissance? Est-ce que c'est à cause de ça? Les gens ont peur qu'on décède en couche comme en 1892? Bien, il y a d'abord la méconnaissance. Les gens connaissent peu la pratique, connaissent peu le fait qu'on est très bien organisé. Les services sage-femme sont très, très bien organisés au Québec et rigoureux. Donc, les gens ne connaissent pas cet aspect-là. Après, quand ils connaissent ça, mais l'autre partie, c'est évidemment la peur qu'on a fait grandir autour du processus de grossesse et d'accouchement. Il faut savoir que la très, très grande majorité des grossesses et des accouchements se passent normalement. Normalement, c'est un grand mot, c'est très large. Mais il y a aussi beaucoup le fait que, oui, au début du 20e siècle, tous les accouchements ont commencé, bien, au milieu du 20e siècle, tous les accouchements ont commencé à se passer à l'hôpital avec des médecins, avec ce contrôle, avec cette idée que c'est ça que ça prenait pour accoucher, que tout le monde est en... On a souvent l'impression que tout le monde risque de mourir dans un accouchement, ce qui n'est pas le cas. La plupart des gens ne risquent pas leur vie dans un accouchement, ni la leur, ni celle de leur bébé. Mais on a entré ça dans notre culture et on entend souvent les femmes dire « J'aurais pas pu le faire sans l'épidural. Je vois pas pourquoi toi, quand tu fais ce choix-là, il y a des femmes que ça les confronte aussi parce qu'elles disent « Comment tu peux le faire? » Mais nous, on reste pas assises là en train de dire « J'ai pas d'épidural pour toi. » Comme « Débrouille-toi, fais ce que tu peux. » C'est pas comme ça. C'est tellement une autre approche dans laquelle on a développé des liens puis aussi diverses façons d'accompagner les femmes. On les accompagne pas toutes de la même façon, mais on en a plein de ressources plutôt que juste offrir l'épidural. Oui, de gestion de la douleur. Exactement. On a plein, 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 plein d'outils qu'on utilise puis au cours de la grossesse, on invite la femme à bâtir sa boîte d'outils pour trouver les moyens qu'elle pourra utiliser pour gérer cette douleur-là, pour arriver à être plus forte que cette douleur-là puis à la transcender. Oui. C'est vraiment ça, le mot. Tu sais, c'est ça. Là, ça va dire hippie parce qu'on parle de transcender, mais non, c'est vraiment, c'est ça. Il faut plonger complètement dans le processus, mais comme d'être accompagné par une professionnelle qui est là à côté de toi puis qui, pas qui te guide, mais qui te dit, bien, ça, c'est encore ce qui est normal ou, bon, là, on sort un petit peu des zones. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les prochaines étapes? Bien, ça permet de pouvoir vraiment plonger puis de s'abandonner dans ce processus-là. D'accouchement, oui, qui est tellement intense. Très intense. C'est ça qu'ils ont vécu. Mais justement, avec le projet de... Dernière... En fait, j'ai goût d'ajouter quelque chose, mais on oublie aussi, comme tu disais, que les gens associent beaucoup l'hôpital à l'accouchement, le milieu hospitalier, les médecins, tout ça, mais on oublie que les gens accouchent depuis des milliers d'années sans hôpital puis que tous les humains sont passés par là puis oui, c'est apprécié d'avoir tous les outils médicaux puis surtout en cas de complications, mais c'est très possible d'accoucher sans milieu hospitalier puis dans beaucoup de pays ou ailleurs, les gens accouchent encore en dehors des miliers hospitaliers et tout se passerait bien. Donc ça, je trouve que les gens oublient ça parfois. Mais ça, c'est certain. Mais tu sais, les sages-femmes, on n'est pas là pour dire tout le monde peut accoucher naturellement, tout le monde, parce que t'en es la démonstration, parfois on transfère, on va toujours avoir besoin de transférer pour plein de raisons. mais d'y croire, d'avoir la confiance à la base qu'on peut tous, toutes, toutes accoucher naturellement, que jusqu'à preuve du contraire, la grossesse, c'est un événement normal dans la vie des personnes ayant un utérus. En fait, c'est vraiment comme, c'est un processus physiologique normal. C'est ça, la prémisse de base. Après, quand on a besoin de la médecine moderne, on est content de l'avoir, moi la première, si j'ai besoin de transférer une situation urgente, je suis très contente d'appeler à l'hôpital pour leur parler puis d'être accueillie par eux, de leur expliquer la situation puis qu'ils prennent en charge la prochaine étape de cet accouchement-là. C'est ça, c'est que c'est pas un suivi qui est contre la médicale. C'est un suivi qui est en collaboration. En collaboration. Et puis c'est une avenue alternative, oui, c'est vrai qu'on parle d'alternative, mais ça veut pas dire que c'est hippie ou pas, c'est ça. Donc le fameux projet de loi 15, présentement le métier de sage-femme tel que toi tu le connais, tes collègues le connaissent est quand même, on pourrait dire en danger. Le ministre Christian Dubé, le ministre de la Santé, a déposé ce fameux projet de loi 15 qui devrait changer la manière dont toi et tes collègues vous pratiquez. Votre métier, est-ce que tu peux m'expliquer un peu c'est quoi les enjeux de ce projet de loi-là qui devrait passer là? Présentement, on est le 4 décembre, donc on s'attend à ce que ça passe avant les fêtes et on parle même de peut-être la mi-décembre. En fait, le projet de loi 15 que ça fait pour la pratique sage-femme, c'est que ça vient changer des éléments qui sont de nature administrative mais qui sont quand même au cœur de la pratique. Donc, deux choses majeures que ça vient toucher, en fait, c'est le poste de responsable des services de sage-femme qui est un poste en ce moment de coordination pour lui donner une fonction hiérarchique pour que ça ressemble plus à ce qu'on retrouve dans d'autres départements du système de santé. Qu'est-ce que ça fait, en fait, en termes de coordination, qu'est-ce que tu veux dire? Bien, la responsable des services de sage-femme, c'est d'abord une sage-femme et elle, elle assure un rôle de coordination, donc, de la maison de naissance, de gestion des budgets, de gestion des ressources humaines, elle s'assure aussi de la qualité de l'acte, donc, mais c'est pas un poste qui est en hiérarchie. Elle fait partie de l'organigramme, des services de santé, mais elle n'a pas un poste de direction. Et là, on veut transformer ça pour mettre comme un directeur, une directrice médicale. Donc, on veut amener quelqu'un qui a un ascendant qui peut prendre des décisions, par exemple, par rapport à des règles de soins, par rapport à, bon, si je te donne un exemple, l'accouchement vaginal après césarienne. Ça, c'est un truc qui est beaucoup, beaucoup discuté dans le milieu de l'obstétrique. C'est que quand on a eu une césarienne, avant, on disait une césarienne un jour, une césarienne toujours. Maintenant, on le sait que c'est mieux d'avoir un accouchement vaginal après une césarienne. Et il y a des règles qui encadrent l'accouchement vaginal après césarienne. Et certaines équipes médicales souhaitent que ça se passe uniquement à l'hôpital, par exemple. Mais, donc, avec des directeurs médicaux, avec des médecins qui viennent, ils pourraient dire, ils pourraient nous dire, bien, écoutez, les accouchements vaginaux après césarienne, nous, on ne veut pas qu'ils se passent ailleurs qu'à l'hôpital. Parce qu'avec une sage-femme, on peut accoucher chez soi, on peut accoucher à l'hôpital ou on peut accoucher en maison naissance. Donc, il y a toujours les trois lieux d'essence. Donc, ça peut venir restreindre cette possibilité-là pour les femmes, pour les familles de faire des choix qui sont différents. Donc, ça, d'une part, c'est donc de mettre quelqu'un, un médecin, parce qu'il n'y a rien dans la loi actuelle qui dirait que cette personne ne serait nécessairement une sage-femme. Donc, venir prendre des décisions sur des choses qui sont dans nos valeurs de pratique ou dans notre philosophie de pratique, en fait, qui gouvernent la façon dont on accompagne les femmes, qui est d'abord le choix des femmes. C'est plus l'idée d'avoir quelqu'un… Est-ce qu'on parle de mise sous tutelle? Est-ce que c'est ça qu'on veut dire avec ce poste-là ou est-ce qu'il y a d'autres aspects de la loi? Il y a aussi le conseil des sages-femmes. Dans le système de santé, il y a le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens qui existe déjà, mais quand on a créé la profession de sages-femmes, quand on l'a intégré au système, on a choisi d'avoir des conseils sages-femmes qui sont indépendants. Les conseils sages-femmes décident de plein de détails dans le fonctionnement des services de sages-femmes, dans le fonctionnement des maisons naissances au Québec et surtout, sont responsables justement d'adopter les lignes de soins, sont responsables aussi des révisions par les pères parce que quand il arrive une situation, on a besoin de réviser le dossier. Ça, ça arrive dans tous les aspects chez tous les professionnels de la santé, mais quand on le fait dans notre processus avec des sages-femmes, c'est des sages-femmes qui sont assises autour de la table. Et là, on veut intégrer le conseil des sages-femmes au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens où on dit qu'il y aura une sages-femmes sur ce conseil-là et donc, on deviendrait donc en minorité. Donc, dans le cas où on a besoin de réviser un dossier, à ce moment-là, c'est plein d'autres professionnels de la santé et donc majoritairement des médecins qui, on l'a dit, ont une philosophie, une approche différente des soins qui vont venir juger du travail qui a été fait. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une mise sous tutelle. C'est qu'il y a d'autres professions qui viennent dire à notre profession comment se comporter. Alors qu'en étant membre d'un autre professionnel, en ayant des processus déjà disciplinaires et tout ça qui sont déjà en place depuis 25 ans presque, ces choses-là sont déjà balisées et bien organisées. Oui, ça fonctionne bien selon vous. Le système actuel, il n'y a pas besoin d'avoir un médecin qui vient regarder ce que vous faites puis juger votre travail. Parce que les médecins, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en collaboration avec eux. On a des raisons très, très claires de transférer, de consulter des médecins. On demande leur avis quand on appelle à l'hôpital pour parler au médecin. On discute avec le médecin, il fait sa recommandation puis ensuite, on le présente à la femme qui fait son choix. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne pour nous. C'est vraiment dans une idée de collaboration interprofessionnelle dans son sens pur. C'est pas dans une idée de le médecin, il va me dire quoi faire puis moi, je vais dire à la femme quoi faire. C'est pas ça. C'est une structure qui est beaucoup plus horizontale. Exactement. Puis donc, dans notre gestion aussi. Avec le projet de loi 15, on veut comme nous intégrer complètement dans le système ou dans la façon de fonctionner du reste du système, mais sans comprendre que ça vient mettre en jeu vraiment des fondements de la profession, des assises profondes qui, je le rappelle, pourquoi les sages-femmes sont arrivés dans le système de la santé, c'est à cause de la demande des femmes qui voulaient autre chose, qui voulaient accoucher à domicile, qui voulaient accoucher dans l'eau, qui voulaient accoucher vaginalement après une césarienne. Donc, c'est les femmes qui voulaient avoir d'autres choix, d'autres possibilités. Puis, il y a un suivi qui était moins médical. Donc, si on intègre les médecins dans ce suivi-là, il y a un recul, en fait. C'est ce que moi, je comprends. Oui, complètement. Oui. Complètement, ça signifie un recul pour le choix, pour le droit des femmes de choisir. Puis, ça signifie un recul pour la profession de sages-femmes aussi. Peut-être ma dernière question, c'est est-ce que toi, tu as l'impression que, tu sais, on dirait que le ministre Christian Dubé, c'est comme l'idée qu'on se fait d'un monsieur médecin d'un certain âge qui a une certaine conception du milieu qui, c'est vrai, clairement est loin de la conception que peut-être vous, les sages-femmes, vous avez de... Bien, Christian Dubé, ce n'est pas un médecin, mais il y a des sous-ministres qui sont des médecins, qui sont aussi les acteurs de ce projet de loi-là. Mais oui, moi, en fait, ce que je dis beaucoup à mes clientes, aux femmes qui sont assises dans mon bureau puis qui me posent des questions, c'est, j'aimerais vraiment ça que les ministres viennent s'asseoir dans mon bureau pour une journée, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire être une sage-femme au Québec. Puis à partir du moment où ils vont mettre les pieds dans mon bureau, je pense que leur vision va changer puis ils vont comprendre pourquoi ce lien de proximité-là avec les femmes qu'on développe puis pourquoi c'est tellement précieux, pourquoi pouvoir rejoindre quelqu'un qui te connaît 24-7 plutôt que d'appeler à un numéro général pour avoir des informations, ça fait toute la différence dans toutes les étapes du suivi de grossesse. – C'est ça, il y a la peur d'un recul puis c'est sûr qu'en tout cas, moi je vois un enjeu féministe là-dedans aussi quand même de l'autonomie des femmes et des personnes qui accouchent. – Les droits des femmes reculent partout sur la planète en ce moment, dont au Québec et au Canada. C'est inquiétant. Puis ça, ça fait partie du droit des femmes. En fait, les sages-femmes ont développé leurs pratiques basées sur les demandes des femmes puis c'est ce qu'elles continuent de défendre. – Cette autonomie-là qu'on a tellement lutté pour avoir finalement est un peu mise à mal en ce moment. – Complètement. – Quel beau constat. – Bien, ça nous décourage un peu. – Oui. – Par contre, il ne faut juste pas arrêter de le nommer puis de lutter puis de revendiquer parce qu'en fait, il faut continuer de le faire. Pas nécessairement pour nous, mais surtout pour nos filles, pour nos nièces, pour les enfants, nos amis. Si on veut qu'elles aient encore accès à cet empowerment puis à cette autonomie-là sur leur choix, sur leur corps, sur leur santé, il faut continuer de descendre dans la rue, il faut continuer de le dire, il faut continuer d'en parler, il faut continuer de le revendiquer puis de le démystifier. – Bien, merci tellement, Magalie, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Donc, on va suivre l'évolution de ce fameux projet de loi 15 qui doit être adopté dans les prochaines semaines, jours, on ne sait pas, mais idéalement avant la fin de 2023 selon le ministère. Si vous avez aimé cette entrevue, partagez l'épisode et abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Gabriel Tremblay-Argent pour le Balado Urbania et on se retrouve la semaine prochaine. – C'était un Balado Urbania. Abonnez-vous donc! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada